Il n'y a jamais eu autant d'utilisation de méthode détournée pour regarder le football que ces dernières semaines. En même temps, ce dernier n'a jamais été aussi cher. Pour le match d'ouverture de la Ligue Professionnelle de Football entre le Havre et le PSG, ce serait 200 000 personnes qui auraient regardé le match directement sur Telegram. Et ça, sans compter le reste du streaming illégal et surtout l'IPTV. Alors l'IPTV n'est pas forcément illégal, mais c'est évidemment le côté sombre qui explose ces derniers temps, avec des vendeurs à la sauvette un peu partout. Et évidemment, ça ne plaît pas des masses aux vraies plateformes légales et aux ayants droit. Surtout en France en fait. Et s'il y a bien un truc qui secoue un peu la justice et qui la rend un chouïa plus rapide dans ce pays, et bien c'est quand ça fait perdre des sous à des grands bonnets. Mais peut-on vraiment arrêter l'IPTV illégal ? Que risquez-vous réellement de votre côté à en utiliser une ? Est-ce juste détectable en fait ? Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker, et aujourd'hui on va parler IPTV de son expansion et comment tout ça pourrait être arrêté dans le futur. Et on va aussi voir si on peut dormir sur ces deux oreilles lorsqu'on profite de ce genre de système, et donc de ne pas les enfermer dans des écouteurs classiques. Heureusement, Shock c'est là avec ses tout nouveaux Open Run Pro 2 qui sponsorise la vidéo. Shock se propose des écouteurs à conduction osseuse, une innovation dans le monde auditif. Si vous détestez avoir quelque chose dans vos oreilles, et bien là c'est parfait parce que rien n'y rentre. Le principe avec ces écouteurs, c'est que vous allez les placer autour des oreilles afin qu'ils soient en contact avec votre crâne. Vous entendrez à la fois votre musique et le monde qui vous entoure. Et comment la musique est amenée jusqu'à vos oreilles avec ça alors ? Et bien par votre os voyons. Cela fonctionne en transmettant les vibrations sonores à travers votre crâne plutôt qu'à travers l'air. C'est la même technique que les mammifères marins utilisent sous l'eau, et que Beethoven est utilisée pour continuer à faire de la musique lorsqu'il a perdu Louis, le compositeur évidemment, pas le chien. Cette technologie est donc une sacrée innovation déjà. Mais là avec ses Open Run Pro 2, Shock s'innove encore plus, avec le Shox Dual Pitch qui comprend un conducteur à conduction hausseuse pour des aigus clairs, et un conducteur à conduction aérienne pour des basses puissantes. L'algorithme personnalisé de l'Open Run Pro 2 attribue chaque élément sonore à un conducteur spécifique, ce qui rend votre musique encore plus authentique. Vu qu'en plus ils sont IP55, pas besoin d'avoir peur de la sueur ou de la pluie, et cela vous permettra d'utiliser les 12 heures de lecture musicale d'autonomie. Et si vous avez besoin de les recharger en express, et bien 5 minutes suffisent pour les recharger pour 2h30 de batterie. Les Shox Open Run Pro 2 sont disponibles en 2 tailles, standard et mini, ainsi qu'en 2 coloris orange et noir. Alors et bien cliquez sur le lien en description pour pouvoir profiter de 10% de réduction pour les nouveaux clients sur le site, et profiter de votre musique comme jamais vous n'en avez profité. Pour vous dire, j'avais pu parler de Shox il y a un peu plus de 2 ans sur l'ancienne version, et bien mes parents utilisent maintenant ces écouteurs pour tout leur running du dimanche. Et ça leur a clairement changé la vie cette liberté supplémentaire. Car ouais, y'a plus de câbles et y'a plus rien dans les oreilles. Bref, on se sent réellement libre. Tout aussi libre que quand on utilise ces fameuses IPTV qu'on voit partout d'ailleurs. Même si dans ce cas là, c'est possiblement juste une illusion. Comme dit en intro dans cette vidéo, le terme IPTV est quand même pas mal fourvoyé dans toutes ces histoires. Car IPTV, ça veut juste dire Internet Protocol Television. Donc un service donnant accès à la télévision depuis le web. Par exemple, par chez nous, on a souvent les fournisseurs d'accès à Internet, donc les Orange, Bouygues, SFR et Free qui vont proposer ce genre de service. Et qui eux de leur côté, évidemment, le font totalement légalement bien sûr. Ce serait cocasse que ce soit pas le cas. D'ailleurs, on peut aussi parler d'IPTV pour du programme à la demande et pas seulement pour du direct. Donc en soi, on pourrait tout aussi dire que Netflix, c'est de l'IPTV. Et que même la vidéo qui vous est proposée en ce moment même est visionnable par une IPTV, celle proposée par YouTube. Mais bon, vous vous doutez bien que c'est pas celle-là qui nous intéresse ici. Et soyons très honnêtes aussi, on ne désigne jamais par le nom IPTV les services légaux. Donc oui, sur la suite de cette vidéo, quand on parlera d'IPTV, ce sera toujours pour parler de la version sombre. Et qui pourtant intéresse bien plus malgré son accès plus compliqué. Mais les raisons sont très simples. Ça coûte moins cher que de vrais services légaux et c'est aussi diablement plus complet. De nos jours, si on veut avoir accès à tout, il faut un abonnement Netflix, ainsi que Disney+, ainsi que Paramount, ainsi que OCS, etc, etc, etc. Alors qu'ici, on a tout au même endroit pour moins cher qu'un seul de ses abonnements. Et si on revient sur le football, alors là la différence de prix est stratosphérique. C'est simple, pour avoir accès à l'intégralité des matchs de Ligue 1, il faut débourser 45€ par mois avec engagement. Ou même 55,100€. Et ça avec beaucoup moins d'avantages que les années passées. Car il n'y a plus de multiplex et certains matchs ne seraient même pas commentés sur site. Bon, je vous avoue que je ne suis pas un très grand fan de foot. Mais de ce que j'ai pigé, c'est qu'on passe du grand studio avec des analystes dans tous les sens, au mec en pyjama qui commente le match depuis chez lui comme s'il était sur Twitch. C'est honteux, comme disait notre bon René. C'est pour cela que l'IPTV a explosé par chez nous et de manière générale en Europe. Car chez nos voisins sur le football, c'est clairement pas mieux. D'après Numérama, en Italie, la Serie A c'est 35 ou 45€. En Allemagne, on pourrait monter à 75 balles. Et en Angleterre, ça peut aller à 79€ pour avoir accès à tous les matchs. Wow, on est presque chanceux avec seulement 55€ dis donc. Car oui, le 45€ avec engagement, ça vaut vraiment pas le coup, étant donné que les matchs vont être plutôt sur 8 mois et pas 12, donc vous paierez 4 mois dans le vent. Et surtout chez nous, on a quand même accès à vachement moins de choses. Il en faut pas moins pour faire exploser les IPTV qui peuvent revenir à beaucoup moins cher que ça. Leur ultra compliqué de savoir les valeurs exactes car ça va dans tous les sens et c'est pas trop tracable. Mais certains sites affirment plus 100% d'adoption de l'IPTV depuis le 1er août. Avec ces infos, j'en vois déjà certains me dire que ça va complètement à contre-courant de ce que je disais il y a quelques temps sur ma vidéo qui parlait de la fin imminente du piratage. Mais en vrai, je maintiens complètement ce que je dis, car pour moi l'IPTV est quand même sacrément différent. Le téléchargement illégal et le streaming illégal, ce sont des services qui sont gratuits. Et du ego, certains, mais gratuits. Là on parle quand même d'une alternative toujours illégale et payante. Rendez-vous compte quand même du paradoxe du truc. Ça reste un giga downfall de l'âge d'or du piratage. Et surtout que je vois énormément ces derniers temps que beaucoup se plaignent qu'il est devenu très difficile de trouver des ressources en streaming illégal sur le web. D'ailleurs je vous en parlais du fait que beaucoup de services allaient fermer et bien encore plus récemment, le 27 août 2024, on a encore vu un certain nombre mettre la clé sous la porte. Et ça pour plein de raisons que j'avais énumérées sur cette autre vidéo que je vous invite à aller voir ou revoir avec l'affiche en haut à droite. Mais une des raisons était surtout pécuniaire. Et ici, l'essor des IPTV et surtout l'énorme offre trouvable sur le web est présente car ça rapporte énormément de sous. Car oui, je sais que certains se pensent malins en disant qu'ils paient leur IPTV seulement 100 euros par an pour avoir accès à tout ce qui existe sur Terre et qu'ils sont plus intelligents que le normie de base avec son compte Netflix. Mais bon, en réalité, ils se font douiller tout autant et par un mec qui vend un truc qui n'est pas à lui. Car oui, ce marché de l'IPTV est rempli de dropshipping. Et non, le mec qui vous le vend sur Snapchat n'est pas celui derrière le service. Car en général, tout ce qu'ils font, c'est récupérer des abonnements sur AliExpress et Alibaba pour les revendre beaucoup, beaucoup plus cher. Donc honnêtement, si vous voulez être un pirate, ne soyez pas un pirate bête car en fouillant un peu sur le web, vous trouverez ça dans les 15 euros par an. Évidemment, je ne vous incite absolument pas à le faire. En tout cas, mon avocat m'a dit de vous le dire. Mais bon, ne traitez pas les autres de pigeons quand vous en êtes le roi. D'ailleurs, petite parenthèse, mais si c'est vraiment que le foot qui vous intéresse, sachez que pas mal de matchs sont disponibles sur YouTube en direct. En effet, ils sont dispo sur KZTV, une chaîne brésilienne. Alors il faut être localisé au Brésil pour y avoir accès. Mais bon, vous avez sûrement souscrit un VPN à cause d'un YouTuber qui en faisait la promotion. Donc vous devez sûrement déjà pouvoir le faire. Maintenant, entre le moment où j'ai commencé à écrire cette vidéo et le moment de la tournée, bah là justement tout de suite, KZTV vient de suspendre la diffusion du championnat sur sa chaîne YouTube à cause de nous. Franchement, entre ça et l'arrestation du patron de Telegram dont on va reparler un peu plus tard, la France est ultra visible dans le monde en ce moment. Peut-être pas pour des bonnes raisons, c'est sûr. On voit donc que les diffuseurs payants commencent à énormément réagir et surtout, tout ça va très vite. Ils le savent que punir les IPTV et autres VPN va prendre un temps monstre en justice et que le championnat sera fini bien avant. Surtout que Dazone, malgré son prix exorbitant, a informé qu'il leur faut 1,5 million d'abonnés pour pouvoir être à l'équilibre. Et ils vont tout faire pour faire en sorte que vous craquiez, car entre l'arrêt de la diffusion sur la chaîne brésilienne ou encore des réductions de moins 50% sur les 3 premiers mois qui sont déjà mis en place seulement une semaine après le début des matchs, on sent que ça va vraiment pas fort. Évidemment, le nombre d'abonnés actuels n'est pas communiqué pour éviter de rentrer dans un cercle vicieux si cette valeur d'abonnés actuelle est faible. Mais au vu de l'offre déjà proposée, on peut se douter qu'actuellement, même le film Borderlands est plus rentable. Et spoiler, il l'est pas du tout ! Le truc, c'est que malgré cette rentabilité faible, les matchs sont tout de même énormément consommés. Et ça donc par ces fameux moyens alternatifs moins légaux et moins contrôlables. Car autant arrêter la diffusion d'une chaîne YouTube avec lesquelles ils sont partenaires, c'est quand même assez facile à faire pour eux. Autant arrêter sur des services qu'ils ne contrôlent pas, beaucoup moins, à moins de faire appel à la justice. Et ça, ça arrive de plus en plus. Pour le moment, on commence à voir des amendes arriver un peu partout dans le monde, avec des revendeurs qui se retrouvent avec la police à leurs portes, pour leur demander des comptes. On a pu voir par exemple des arrestations de gens vendant des box sur Amazon, se retrouvant à devoir payer une amende correspondant à 10 fois les pédéfices qu'ils ont faits. On peut aussi retrouver ce bonhomme qui en avril 2024 a écopé d'une amende de 28 millions d'euros de dommages et intérêts, aussi pour la vente de boîtier. Bref, ça rigole vraiment zéro, et en Europe, on a aussi pu voir une amende de 670 000 euros pour un autre revendeur de boîtier. Le truc, c'est qu'ici, on parle souvent d'arrestations de gens qui vendent un objet physique, avec un boîtier préconfiguré qu'on peut directement brancher à une télévision. Mais en soi, rien n'oblige à acheter un objet physique pour avoir accès à l'IPTV. En soi, un accès à une application peut faire la même, même avec votre propre box de streaming, voire même avec une pauvre clé Amazon Fire Stick. Et là, c'est bien plus difficile de retracer d'où ça vient. Évidemment, dans les cas vus juste avant, vu que c'était vendu sur Amazon dans le plus grand des calmes, c'est vachement moins dur de remonter à la source. Et donc, en tant que client, les amendes commencent aussi à arriver, et surtout les réglementations. En Italie, par exemple, c'est une amende pouvant monter jusqu'à 5000 euros pour l'utilisation d'une IPTV illégale. En France, pas grand chose pour le moment, mais nul doute que certains vont servir de jurisprudence et donc poser un cadre légal. Maintenant, la question qui se pose, est-on vraiment détectable ? Comment peut-on savoir si votre télévision est en train d'afficher le match légalement ou non ? Eh bien, il est là tout le problème, c'est que c'est très très difficile. En réalité, ce qui se passe maintenant, c'est lors des arrestations des revendeurs, la liste des clients leur est demandée, pour ainsi remonter à ces derniers et les arrêter avec leur revendeur. Encore une raison d'ailleurs de passer par des vrais revendeurs d'IPTV sur Aliexpress, et pas par celui qui revend le service 5 fois plus cher sur Snapchat. Et donc, votre nom aura bien moins de chances de transiter. Et donc, à part se faire balancer par son revendeur, il n'y a pas vraiment plus de moyens de se faire choper. Car là où sur du téléchargement illégal, Adopi pouvait mettre des liens de téléchargement espion un petit peu partout, on ne va pas avoir un mamadou des doucettes qui va se mettre à vendre des IPTV à la sauvette sur les réseaux. Ça aurait franchement très peu de sens. Ça voudrait dire que l'État se met à créer tout un réseau pirate, le propose en intégralité pendant une longue période, et bam, dévoile sa vraie identité, comme dans un film. Surtout que gouvernement ou pas, ça resterait illégal d'utiliser la propriété intellectuelle d'autrui. Donc bonne chance pour mettre ça en place du coup. Le risque en tant que client est donc extrêmement faible, et vu que tout passe par des applications, bon bah, il n'y a aussi pas de matériel facilement vérifiable à distance. Car oui, là, vous aurez un Fire Stick payé 30 balles sur Amazon de manière totalement légale, et une application dessus, et c'est fini quoi. Pas de gros boîtier chez vous décelable. Honnêtement, ça va être très compliqué à stopper comme phénomène. Quand on voit comment Adopi est en galère et n'a fait que très peu d'arrestations et d'amendes, sur ce sujet-là, ça risque d'être encore plus dérisoire. C'est pour cela que tout est fait pour arrêter le mal à la racine, et pas que sur l'IPTV d'ailleurs, quand on voit que Telegram est aussi dans le viseur, vu que ce réseau est vachement moins surveillé et modéré que les autres. Alors c'est vraiment une actu très chaude, mais Pavel Durov, le PDG Telegram, vient d'être arrêté en France. Et ça pour pas mal de chefs d'accusations. Certains sont quand même plus graves que le partage de matchs de football illégalement, mais ça montre ici aussi que ça va arrêter le mal à la racine. Je pense qu'on fera une vidéo entière sur ce qui se passe avec Telegram, car les infos sont encore dévoilées au compte-gouttes à l'heure où cette vidéo sort, et il y aura pas mal de trucs à dire. C'est donc clairement pas demain qu'on verra l'arrêt des IPTV, au vu de la difficulté à stopper la racine du problème vu qu'elle est très souvent internationale, et très souvent dans des endroits peu accessibles par les administrations françaises et européennes. Avoir donc les méthodes pour Dazone et tous les autres services de streaming pour endiguer ce phénomène. Mon avis sur tout ça, c'est que la montée folle de l'IPTV est surtout là car la demande est exorbitante, mais que l'offre légale n'est plus adaptée. Et c'est exactement pour les mêmes raisons que dans les années 2010, on a vu une grande expansion des services de streaming, car les services payants étaient bien trop onéreux et bien moins pratiques d'utilisation. Encore une fois, il faut proposer quelque chose à un tarif agressif et pratique. Netflix par exemple à ses débuts, c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire en sorte que tout le monde prenne un abonnement. Alors qu'à cette époque, il était super simple de trouver sur le web ce que Netflix proposait. Oui, je vous parle d'un temps où tout le monde trouait Netflix cool quand même, un comble quand on voit ce que c'est devenu de nos jours. Aujourd'hui, c'est quand même plus dur d'aller sur un IPTV que de télécharger légalement il y a 15 ans. Et pourtant, les gens le font quand même, car l'offre payante est proposée à un prix beaucoup trop cher. Si vous comptez tous les abonnements nécessaires pour être en mesure de regarder tout ce que vous voulez, on dépasse facilement les 100 balles par mois. Et clairement, c'est pas trop tard pour inverser la tendance. L'exemple parfait restera toujours celui de Steam et son arrivée en Russie sur la fin des années 2000, un pays où le piratage était extrêmement fort, où tout le monde leur disait que c'était une bêtise de lancer leur service là-bas. Ils ont pourtant réussi à rentrer sur le marché en proposant des prix ultra agressifs pour ainsi montrer que ça vaut le coup parfois légal. Bon, en 2024, malheureusement, le piratage a pas mal repris, avec 74% des joueurs qui téléchargent leur jeu illégalement en Russie. Maintenant, au vu de la situation géopolitique, j'imagine que c'est un peu plus tendu, c'est sûr. Mais oui, ça montre qu'il est toujours possible de faire quelque chose, et qu'en fait, faut juste arrêter de se moquer des gens. Maintenant, je pense qu'ils vont le comprendre à la dure, vu comment ils sont déjà en panique à faire des grosses réductions, à voir donc à l'avenir comment ce milieu va évoluer, et surtout comment les services d'IPTV vont évoluer. Dites-vous qu'à une époque, il y avait tous les films Marvel sur Netflix. Une époque bien différente. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez encore des services de streaming légaux que vous payez chaque mois, ou alors vous êtes passé du côté obscur à cause de l'explosion des plateformes et des prix ? Je vous laisse me dire tout ça en commentaire juste en dessous, ainsi que le prix que vous payez pour votre IPTV, histoire de voir si vous vous faites avoir ou non. D'ailleurs, des astuces de rap pour économiser des sous sur ce que vous payez tous les mois, et des astuces légales, je vous en ai donné plein dans une vidéo sortie il y a quelques mois, et qui je sais a fait économiser des centaines d'euros à certains. Alors écoutez, moi si je peux aider, c'est avec plaisir. Et donc je vous laisse mater cette vidéo en cliquant juste à côté de moi ici. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, et bien n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !